le pasteur tony silassi sera à montréal au canada pour une conférence de trois jours intitulé briser les chaînes pour être libre au merveilleux cadre de l'hôtel delta de montréal québec 475 avenue président guilletti vendredi 14 octobre veillée de prière de 20h30 à 5h du matin samedi 15 et dimanche 16 octobre de 17h à 22h une participation aux frais d'organisation et de location de la salle est demandé à chaque participant la participation financière devra être versé sur l'un des numéros de compte qui s'affichent à l'écran la preuve de paiement vous sera demandé à l'entrée de la salle j'ai appris qu'il a un témoignage à donner êtes-vous prêt à l'écouter mon dieu certainement il te bénira aujourd'hui amen mon dieu il te bénira aujourd'hui c'est vrai c'est vrai c'est vrai certainement amen dis nous amen Dieu est vivant j'ai ma soeur qui est en angola il fallait témoigner avant que toi tu viennes moi-même d'abord je dois témoigner elle a été brûlée jusqu'au troisième degré à sa main ça fait quatre ans en angola on n'a pas pu bien la soigner et elle est partie à Kinshasa à Kinshasa ils n'ont pas pu non plus elle est retournée à Luanda elle devait se rendre en Afrique du Sud elle m'a appelé elle a dit elle a déjà le billet je dois envoyer l'argent pour le visa pour aller en Afrique du Sud et j'avais un peu le coeur lourd mais j'ai quand même envoyé elle a fait la demande de visa il lui restait quelques semaines pour aller en Afrique du Sud je l'ai appelé j'ai dit envoie moi ta photo oh non il n'y a pas de connexion c'est un peu difficile à partir de l'Angola j'avais une de ces photos à la maison et j'avais cette huile notre huile de l'église l'huile sur laquelle c'est marqué Tony Silas quand j'ai pris la photo je devais rencontrer le pasteur je me suis dit j'ai la bouteille d'huile et cette huile vient de l'homme de Dieu je dois m'en servir moi même et quand je l'ai appelé chaque jour chaque matin elle avait des faute douleur le bras était bloqué de cette manière elle n'arrivait pas à redresser son bras était bloqué comme cela votre là est-ce qu'il y a une image ? l'exception l'image, l'exception donc le bras était resté bloqué comme ça depuis qu'elle a été brûlée ça fait 4 ans le bras comme ça 4 ans la photo qu'elle m'a envoyé par WhatsApp avant et après j'ai cherché des photos à la maison j'ai trouvé une et la nuit j'ai prié j'ai pris l'huile et j'ai appliqué sur la photo quelle fois ? quelle fois ? la photo ? sur la photo il a pris l'huile et l'appliqué sur la photo et j'ai pris la bouteille d'huile et j'ai mis sur la photo avant d'aller au travail chaque matin je l'appelle elle disait j'ai pas bien dormi et j'ai l'appelé ce jour-là à 7h du matin je l'ai pas eu vers 8h je lui demande elle me dit j'ai bien dormi et je lui ai dit mon dieu a fait quelque chose dans ta vie elle a dit tel que je suis là je suis là je peux même laver les habits faire la laver les habits et elle a fini elle a lavé nettoyé ses habits et le soir je l'ai rappelé elle a dit j'ai lavé les habits de 7h à 20h et pas de douleur je prends même pas des antidouleurs rien non plus voilà pourquoi moi-même je suis d'abord venu donc comme elle avait les habits ça veut dire que son bras s'est redressé oh my god my god photo est saleté photo est la bonne qui est la bonne la photo actuelle là où elle entraîne elle est en train de travailler mais imagine, on peut imaginer montrez-nous par les images donc là son bras était bloqué après et ensuite voilà le mouvement alléluia je vois il y a certains qui n'acclament pas on dirait qu'ils ne croient pas frère simon dis la vérité on peut même l'appeler tout de suite appelle alors appelle on va vérifier appelle là et on va vérifier déjà ? oui allo ? c'est Kiki maman Kiki papa bonjour bonjour ici nous sommes à l'église tu dis que tu as témoigné je ne sais pas si tu as l'église je ne sais pas si tu as l'église tu as l'église tu as l'église qui se disputait beaucoup et moi je me rendais pour conseiller et après ils écoutraient si c'est une autre personne qui allait les conseiller elle ne voulait pas écouter et ce jour là je venais de balayer l'église et en rentrant pour arriver à la maison on m'a appelé il y a tes connaissances ici qui se disputent et alors je me suis retourné pour aller les conseiller arrivé là-bas et l'enfant a pris l'essence et j'étais sur lui et moi j'étais à côté de l'enfant et l'essence aussi m'a touché dans ma partie féminine et le feu est venu d'une autre maison et a touché l'enfant et moi aussi et directement on était enflammés et l'enfant était mort le même jour et moi tel que vous avez vu la main tout le grattoit jusqu'au pied on m'a amené à l'hôpital et j'étais même pratiquement morte et j'étais morte on voulait m'amener à la salle de mort il y a un serviteur qui était là qui a dit non cette femme elle prie et un autre a dit moi ce vêtement que j'ai c'est cette soeur qui m'a donné les enfants sont venus aussi et qui ont dit quand nous avions faim et c'est cette maman qui nous nourrissait elle ne peut pas mourir comme ça et directement j'ai vu le souffle est revenu en moi et quand c'est revenu j'ai commencé à parler toute seule et on m'a dit que j'ai parlé pendant 30 minutes je disais je ne mourrais pas quand j'étais enfant j'avais plus de poison je n'étais pas morte et maintenant que je connais Dieu je ne mourrais pas et quand je déclarais ces paroles je ne savais même plus quand j'ai fini de parler et directement j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu beaucoup de gens autour de moi et j'ai demandé mais qu'est-ce qui se passe il m'a dit mais tu étais déjà morte j'ai dit non n'ayez pas peur je ne mourrai pas il y a l'hôpital on essayait de me soigner parce que là je ressemblais presque à un singe j'étais tout noir et les gens n'arrivaient même pas à me regarder les médecins les médecins n'ont pas eu la pensée de me soigner de me donner des médicaments et seulement des produits qu'on appliquait sur mon bras après trois mois je n'irais plus à l'hôpital j'étais resté à la maison je ne savais plus pendant une année et je pleurais jour et nuit je suis allé au Congo arrivé au Congo j'étais allé à l'hôpital et arrivé là-bas le docteur n'a même pas pu me coucher c'était horrible pour lui il a dit mais c'est pendant combien de temps moi j'ai dit j'ai fait une année avec ça depuis que je suis brûlé et j'ai vu qu'il était sorti il est allé s'entretenir avec d'autres docteurs alors que ma mère commençait déjà à pourrir et il m'a dit tu as la foi j'ai dit oui j'ai la foi après il m'a demandé tu prie j'ai dit oui je prie il a dit je sais que Dieu est vivant je prie au combat spirituel et j'ai dit Dieu soit loué et elle m'a demandé qu'est-ce que tu fais pour Dieu j'ai dit je nettoie les toilettes je balais l'église et je sors à 14 heures depuis 5 heures j'ai fait ce travail pendant 2 ans il a dit ce Dieu là pour qui tu balais l'église il va combattre pour toi j'ai dit merci docteur il a commencé à me soigner et il savait que dans 2 semaines on devait m'amputer le bras et après 3 jours j'ai commencé à avoir des démangeaisons au niveau du bras j'ai dit je commence à sentir me gratter tout le temps le docteur a dit non c'est pas possible j'ai dit le docteur c'est vrai je commence à avoir beaucoup de démangeaisons il a dit continue les médicaments c'était matin, midi, soir vraiment ils ont accéléré la cure parce que c'était vraiment détruit et après 2 semaines j'ai commencé à faire des mouvements parce que je n'arrivais pas à redresser mon bras et quand la plaie a commencé à se cicatriser et le bras a commencé à rester bloqué je suis revenu j'avais fait 7 mois au Congo en rentrant d'Angola on m'a prescrit des médicaments à prendre et quand les douleurs commençaient papa c'était terrible je ne pouvais rien faire je restais à la maison pendant 3 jours je ne pouvais même pas me laver je n'arrivais pas et comme le frère Simon il ne priait pas encore bien avant et qu'est-ce que je pouvais lui dire pour faire quelque chose pour moi il m'a demandé envoie-moi les photos fais des photos avec ton bras bloqué je lui ai envoyé sur Viber la photo j'ai envoyée sur Viber quand il a regardé la photo il m'a demandé tu as la foi ? j'ai la foi si je n'avais pas la foi tu ne m'aurais pas encore revu et il m'a dit moi je vais commencer à prier sur ta photo il a dit je prendrai l'huile d'oxon je mettrai sur la photo en touchant cette main là papa Dieu est vivant Amen et le matin en me levant j'avais beaucoup d'habits sales je devais nettoyer mais je n'arrivais pas à nettoyer et le matin je me suis réveillé sans douleur et j'ai sorti les vêtements j'ai commencé à les laver depuis 8h jusqu'à 20h je nettoyais les habits et lui il m'appelait il me demandait comment tu vas ? moi j'ai dit papa Dieu a agi il a dit ne prends plus les médicaments j'ai dit je ne prendrai plus les médicaments il était devenu comme mon docteur il m'appelle matin midi soir moi je lui ai dit ceci toi tu es serviteur de Dieu tu le sais ne néglige plus Satan voulait te dévier accroche toi à ce Dieu là il va manifester ce qui est caché en toi hallelujah c'est comme maman le bras est redressé tel que je suis là je fais même la vaisselle hallelujah Dieu est vivant donc tu ne ressens plus de douleur donc tu ne ressens plus de douleur on se ressent plus de douleur pété non il n'y a plus de douleur là que je ressentais maintenant le matin je me lève je fais le travail je nettoie je balaye ton Dieu t'a guéri maman ta foi et la foi de ton frère Simon vous ont guéri vraiment sois un témoignage pour le Seigneur nous avons vu les images ici nous même ça nous dépasse voilà pourquoi nous voulions t'écouter toi même pour que certains ne pensent pas que c'est quelque chose de fabriqué si on a dit qu'on a pris un bateau parce que si on a un problème c'est qu'on a mis le bonnet de la peau est-ce qu'on a mis le bonnet de la peau maintenant que dis-tu pour quel est le conseil que tu donnes pour les personnes qui sont loin et on veut prier pour eux je dis ceci toutes les personnes qui sont malades qui ont des problèmes de cancer des maladies incurables qu'ils aient la foi ce Dieu là il peut les guérir va les guérir acclamons très fort pour le Seigneur merci maman Kiki merci maman Kiki que Dieu te bénisse qui te bénisse et nous voulons aussi te voir un jour parmi nous puisque ta photo est déjà parmi nous toi aussi tu viens parmi nous rien n'est impossible à dire nous voulons te voir ici parmi nous je vous suis régulièrement sur Youtube entre dans ce Youtube là et apparaît nous ici que le Seigneur te bénisse et que Dieu fasse encore des grandes choses dans ta vie écoute je viens d'entendre ceci j'entends aussi que toi aussi tu peux commencer à prier pour les personnes malades par cette même main là tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris n'ayes pas peur moi je te l'autorise si tu vois que la maladie te résiste tu dis au nom de ce Jésus que mon papa Tony prie la puissance de Dieu va t'accompagner l'esprit de Dieu qui est sur moi va t'accompagner communique leur la foi et prie pour eux continue à servir Dieu voici comment près de la mort tu étais mort et cela parlait en ta faveur que Dieu te bénisse l'église acclamant très fort pour la soeur merci que le Seigneur te bénisse abondamment Amen 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 Merci Simon Si quelqu'un me dit que je suis en train vous pouvez les emmener maintenant dispose un temps pour venir ici parce qu'il y a un grand travail ce qu'il y a auquel il y a la foi ou le bon de l'église dans mon tour il faut un point de contact avec ma photo si avec cette foi que tu as avec le point de contact de l'huile que tu as reçu tu as prié pour quelqu'un avec sur la photo et on voit un tel miracle alors accroche-toi à Dieu et serre-le sérieusement l'assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison de miracles et de consolation nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit c'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins nous projetons de crier des garderies des restaurants des salles de conférence des bureaux des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels notre salle de primaire sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu c'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien pour de plus amples informations vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran que Dieu vous bénisse Tony Silassi Mission International et l'Assemblée du Dieu Vivant comment t'aimer tu es l'amour parfait